Bonjour à tous, bienvenue sur PsychoBrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques traits qui définissent le narcissisme. On sait que le narcissisme est une condition pathologique et socialement toxique qui reste largement mal comprise. Une personne qui est vraiment narcissique a un trouble de la personnalité qui cause une misère complexe et insidieuse à lui-même et aussi à ceux qui l'entourent. Les critères officiels pour diagnostiser le trouble de la personnalité narcissique comprennent les déficiences majeures suivantes dans le fonctionnement de la personnalité. Donc ici, je vais parler de six points. Point numéro un, il y a la dépendance excessive envers les autres pour la définition de soi et l'estime de soi. C'est comme si c'était des gens qui ne savent pas vraiment qui ils sont. Donc, ils ont besoin que d'autres personnes, en quelque sorte, leur disent qu'ils sont des gens qui sont merveilleux, qui sont formidables, etc. Ça ne va pas être toujours fait d'une manière verbale, mais ça peut aussi par les actions. Ils veulent l'admiration des gens pour se définir eux-mêmes. Point numéro deux, il y a le manque d'empathie. Numéro trois, l'exploitation d'autrui. Numéro quatre, la grandiose, voire même parfois la condescendance. Numéro cinq, l'arrogance exagérée, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Et enfin, numéro six, rechercher l'attention et l'admiration. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir tous ces points, enfin, quelques-uns d'entre eux, parce que ça, c'est la première partie. On va les voir un peu plus en détail. Allez, donc, voici une explication des premiers traits. Premier point, la dépendance excessive à l'égard des autres pour la définition de soi et l'estime de soi. Le vrai narcissique est habitué à cacher son vrai visage au monde et peut être habile à communiquer la confiance et à attirer et influencer les autres. Par exemple, Bien que Guillaume s'applique à masquer sa vulnérabilité aux autres et à lui-même, il dépend tout de même intensément de ceux qui l'entourent pour définir qui il est et réguler son estime de soi. Pourquoi ? Parce qu'il ne parvient pas à faire tout cela lui-même. Son insécurité interne se reflète dans son besoin excessif de validation externe. C'est ainsi que le terme approvisionnement narcissique fait référence à la compulsion des narcissiques à utiliser les autres pour combler leur vide intérieur d'attention et d'admiration. Le point numéro 2, c'était le manque d'empathie. La caractéristique la plus frappante du narcissique est son manque d'empathie pour les sentiments, les besoins et les perspectives des autres. Par exemple, Pour Sheila, sa fille n'est qu'un objet ou une extension d'elle qu'elle peut manipuler à ses fins. Sheila est passée maîtresse dans l'art de donner l'apparence de l'empathie pour gagner les faveurs des gens. Elle fait de grands efforts pour cultiver un personnage public attentionné et bienveillant. Mais au fond, elle est fondamentalement déconnectée de sa propre magnité et de l'humanité de ceux qui l'entourent, en particulier de sa fille. Le point numéro 3, c'est l'exploitation des autres. Quand il s'agit de relations avec d'autres personnes, que ce soit dans le cadre de la famille, l'amitié, le travail, le vrai narcissique se comporte comme quelqu'un qui n'a pas de boussole morale. Par exemple, Amandine utilise ses amitiés avec ses copines principalement pour satisfaire ses propres intérêts. Et on a vu ça, comment est-ce qu'elle a prétendu être amie avec Betty juste pour lui voler son petit copain. Donc maintenant, le petit copain, enfin l'ami de Betty, celle que Betty voulait qu'il devienne son petit copain, et bien c'est le petit copain de Volgang. Donc, imaginez que vous essayez de créer une relation avec une personne, une relation romantique, et puis il y a quelqu'un qui vient et qui prétend être votre ami. Oh, mais je suis ton ami, allons au cinéma, allons à la bibliothèque, allons au bar, allons... Il prétend être votre ami juste pour se rapprocher de la personne que vous aimez, et que vous essayez de construire une relation avec cette personne. Et après, une fois que cet ami prétendant est assez proche de votre amour, et bien il le vole, ou elle le vole. Donc c'est ainsi que les narcissiques, ça c'est juste un exemple qui montre comment les narcissiques exploitent autrui. Donc une fois encore là, on voit qu'il n'y a pas d'empathie. Il y a un manque d'empathie. Les narcissiques utilisent d'autres personnes pour satisfaire leurs besoins. Ils ne veulent pas admettre que leur comportement est inapproprié. Au contraire, ils vont trouver un moyen même distordu pour justifier leurs actes. Dans le cas d'Amandine, comment elle a volé le petit copain de Betty, et bien elle se dit que, ouais, mais ce petit copain, c'était un étranger, il vient d'un autre pays. Et vous savez, les étrangers, quand ils viennent ici, ils sont seuls, il y a la solitude, ils ont besoin d'amis. Et bien j'étais là pour lui. Voilà. Donc, elle justifie son attitude inappropriée en prétendant qu'elle l'a fait pour le bien. On sait aussi que les personnes atteintes de troubles de la personnalité narcissique cherchent à prendre le dessus dans toutes les situations, y compris avec les membres de leur propre famille. Les parents narcissiques, par exemple, considèrent leurs propres besoins comme primordiaux et se sentent autorisées et justifiées à exploiter leurs enfants pour satisfaire leurs besoins. On voit ça beaucoup dans les cas des beauty queens, les petites filles qui font des concours de beauté. Bien souvent, la petite n'a pas envie d'être là, elle veut aller jouer avec ses copines, mais la mère la pousse. C'est aussi le cas avec les enfants stars. Il y avait quelques années, une enfant star américaine, maintenant c'est une adulte, elle a la trentaine, son nom c'est Janet McCartney. C'était une actrice pour la chaîne Nicoledeon. C'est une chaîne qui montre beaucoup de shows pour les enfants. Donc il y a beaucoup d'enfants stars qui font leurs shows et tout ça là-bas. Et elle, elle était une actrice. Donc le 9 août 2022, Janet McCartney a publié un mémoire. Elle a intitulé I'm glad my mom died. Ça veut dire je suis contente que ma mère soit morte. Ça vous en dit beaucoup, juste le titre. Donc Janet a révélé qu'elle avait été abusée émotionnellement et sexuellement par sa mère. Sa mère l'a poussée à jouer quand elle n'avait que 6 ans pour soutenir financièrement la famille et parce qu'aussi sa mère voulait elle-même être actrice. Donc sa mère rêvait d'être actrice. Elle n'y est pas parvenue. Alors elle pousse sa fille à devenir actrice. Ça c'est les gens qui vivent par procuration. Elle a commencé à vivre à travers sa fille. Janet a déclaré que sa mère était obsédée par le fait de faire d'elle une star. Et elle a détaillé comment sa mère a contribué à son trouble de l'alimentation en l'initiant à la restriction calorique dès l'âge de 11 ans. Janet a également révélé que jusqu'à l'âge de 16 ou 17 ans, sa mère lui a effectué des examens vaginaux et mammaires, apparemment comme un dépistage du cancer, et ne l'a jamais laissé se doucher seule. Donc sa mère faisait ses examens, c'est pas comme si elle appelait un docteur, non. Sa mère lui disait, couche-toi, et avec ses mains, elle faisait ses examens comme un docteur. Et c'est pour ça que Janet dit, enfin il faut lire le livre, Janet déclare que sa mère a abusé d'elle, non seulement émotionnellement, mais aussi sexuellement. Donc dans ses mémoires, qui ont été publiées en 2022, Janet a décrit beaucoup plus en détail l'influence abusive et contrôlante de sa mère. Donc sa mère a fait beaucoup d'autres choses qui étaient extrêmement négatives envers sa fille. C'est pour ça que maintenant qu'elle est morte, sa mère est morte d'un cancer, sa fille a écrit un livre, et le titre de son livre c'était « Je suis contente que ma mère soit morte ». Donc quel genre de mère pensez-vous que la mère de Janet était ? De toute évidence, elle était un peu comme Sheila. C'est-à-dire que quand les gens voient cette femme de l'extérieur, qui se disent « Oh, c'est une sainte ». Elle élève sa fille, toute seule, regardez, et l'enfant, regardez, c'est une star. Janet est tellement mignonne, et elle est tellement polie, elle a été bien élevée. Tout ça, c'est grâce à sa mère. Sa mère, c'est mère Thérésa, elle est magnifique, etc. Mais, c'est autre chose qui se cache derrière les portes fermées, comme je dis souvent. Derrière les portes fermées, c'est bal et masque. La mère, c'était un monstre. Elle terrorisait sa fille, et elle faisait des choses horribles envers sa fille. Donc ça, c'est les narcissiques. Sa mère, c'était aussi ce qu'on pourrait appeler une narcissique vulnérable. Donc là, on a vu l'exploitation d'autrui. Ça, c'est le troisième point. En ce qui concerne les narcissiques, ils aiment exploiter autrui. Dans la prochaine vidéo, on verra les autres points, qui sont le côté grandiose et condescendant, leur côté aussi arrogant, le fait qu'ils aiment l'adoration d'autrui, ils exigent l'adoration d'autrui. Aussi, qu'ils aiment l'attention excessif. Donc tout ça, ça va nous aider à repérer les narcissiques. Donc quand on a affaire à des gens comme ça, on sait déjà à qui on a affaire. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte BuyMeACoffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.